Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Face à Face avec Angélique Souche sur NC Première. Bienvenue dans ce tout premier Face à Face. Le principe, une actualité, un enjeu et 40 minutes pour débattre en duel. Une confrontation politique ce midi avec deux acteurs de la crise que nous connaissons depuis maintenant deux mois. Philippe Dunemoyer, porte-parole de Calédonie Ensemble et Virginie Ruffnac, secrétaire générale adjointe du rassemblement UMP. Deux partis qui se livrent un véritable bras de fer pour la présidence du gouvernement, se renvoyant tour à tour l'irresponsabilité d'une situation qui aujourd'hui agace les calédoniens. En ce début 2015, peut-on encore parler de divergence ou doit-on acter définitivement la rupture dans le camp de la Calédonie dans la France ? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Virginie Ruffnac, Philippe Dunemoyer, bonjour. 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 Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. La première question, elle est simple et j'allais dire presque évidente. Quels sont vos arguments à chacun pour soutenir que votre candidat à cette présidence est le plus et peut-être le seul légitime, justement, à occuper le siège de président du gouvernement ? Virginie Ruffnac. Écoutez, la question que vous posez, nous on va apporter une réponse simple. Et puis ensuite, je vais renvoyer la question vers mon interlocuteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pris la responsabilité de faire chuter le gouvernement. Il y avait une répartition des responsabilités au sein des institutions qui conduisait effectivement à ce que Calédonie Ensemble soit à la tête de la province sud, que le rassemblement UMP Front pour l'unité soit à la tête du gouvernement et puis que l'UCF, le troisième parti loyaliste de Nouvelle-Calédonie, soit à la tête du Congrès et évidemment deux autres provinces de Nouvelle-Calédonie sont tenues par nos partenaires indépendantistes. Et puis, Calédonie Ensemble a pris la responsabilité effectivement de faire chuter ce gouvernement le 16 décembre dernier. Donc moi, finalement, votre question, je la retourne à Philippe Dunoyer. Donc pourquoi avez-vous fait chuter le gouvernement le 16 décembre dernier ? Philippe Dunoyer. Écoutez, c'est très bien qu'on pose cette question puisque ça va permettre de rappeler les faits. Dans l'intervention, d'ailleurs, de Virginie Ruffin, que je me rends compte que la tentative d'amalgame continue, on raccourcit l'histoire. Donc je vais la rappeler quand même parce qu'elle est assez simple. Et elle explique pourquoi on se retrouve dans cette situation sans confondre les causes et les conséquences. La cause, c'est que depuis les élections provinciales et juste après les élections provinciales, Calédonie Ensemble a choisi de discuter avec le Front pour l'Unité et l'ICF pour tenter de mettre en place une plateforme. D'ailleurs, je vous livre une petite anecdote. Lors des premiers échanges, des tout premiers échanges, les représentants du FPU disaient, vous êtes légitime, Calédonie Ensemble, à prendre les trois institutions. Vous confirmez, Virginie Ruffin ? Non, je ne confirme pas puisque d'ailleurs ce qui a été signé, en l'occurrence le contrat de gouvernance solidaire, est trop clair. Ce que je raconte, je peux le dire parce que j'ai participé à ces réunions. Malheureusement, Mme Ruffinac n'y était pas, mais Cynthia Lijard, Didier Leroux et Aron Martin n'y étaient. Mais le document qui a été signé n'est pas ce que vous avez dit. Mais je vais y venir, je vais y venir. Donc ne dites pas que je mens parce que ça va mal commencer. Ce n'est pas ce qui a été signé en tout cas. Oui, oui, mais en tout cas moi je vous dis que c'est ce qui a été dit. Simplement nous, Calédoniens Ensemble, nous n'avons pas voulu de ça. Nous avons voulu et proposé, d'ailleurs c'est inscrit dans le contrat de gouvernance solidaire, très précisément, qu'en dépit des divergences de représentativité, c'est une formule pour dire que bien que Calédoniens Ensemble soit arrivé en tête avec deux fois plus de voix que son suivant direct dans le camp loyaliste. Malgré cette divergence-là, Calédoniens Ensemble accepte le partage des responsabilités dans les trois institutions. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ce partage étant la condition indispensable de la solidarité entre nos trois formations. Et c'est très important parce que cette solidarité, elle devait se décliner. Sinon pour nous ça n'avait aucun sens, dans deux sens, vers des travaux relatifs à la sortie de l'accord de Nouméa, des travaux je dirais de nature institutionnelle, et puis des travaux plus techniques, portant sur les réformes économiques, sociales et fiscales. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que sur le premier sujet, le Front pour l'unité a choisi de sortir de cet engagement initial. Et je le dis et je le prouve, puisque le Front pour l'unité, et notamment Pierre Frogier, a participé à la moitié du dernier comité des signataires, et les représentants du FPU ont émis des réserves sur la totalité des conclusions du comité des signataires. Le Front pour l'unité, et Pierre Frogier notamment, disant « Pour la sortie de l'accord, on ne veut discuter de rien, saucisser du troisième accord. » Mais il restait la deuxième phase, la phase réforme. Sur ces réformes, il y avait des engagements initiés dans leurs principes, dans le contrat de gouvernance solidaire, et actés ensuite dans l'agenda. A deux reprises, et lorsqu'il est arrivé au Congrès, le FPU a choisi de ne pas voter. Pas d'amender, ce que j'entends dire aussi qu'il y a eu des propositions d'amendement. Pas du tout, il n'y a eu absolument aucun amendement. J'ai assisté à toutes les réunions de commission et aux séances publiques. Malheureusement, Mme Ruffnac n'y était pas, donc j'espère qu'elle ne va pas me contredire. Aucun amendement n'a été déposé. Donc on constate quoi ? Le Front pour l'Unité signe au départ, parce que nous disons, on se met d'accord sur des réformes, dans leurs principes, et on les discute. Et à ce moment-là, on peut partager les responsabilités. Le Front pour l'Unité choisit de ne pas respecter ses engagements. Il a le droit de le faire. Mais il ne peut pas prétendre continuer d'avoir la présidence d'une institution. C'est très simple. Donc on a démissionné pour cette raison-là, objectif et vérifiable. Et depuis, ce qui se passe, c'est autre chose. Il y a eu une élection du gouvernement. La démission n'a pas empêché l'élection de membres du gouvernement. Par contre, en interne, le Front pour l'Unité s'accroche à cette présidence. Même si, depuis quelques semaines, il dit on peut troquer, on peut échanger une présidence d'institution contre une autre, comme si on échangeait des balles de tennis ou des parts de gâteau. C'est plus important de ça. Ils s'accrochent alors qu'ils n'en ont plus la légitimité politique, ni la légitimité fonctionnelle et organique. Et donc il faut revenir, c'est ce qu'on dit depuis le 6 janvier, on a appelé à la responsabilité par voie de presse, donc c'est aussi vérifiable, pour simplement revenir à l'élection d'un président qui soit représentatif d'un parti qui a remporté les élections. Alors, Virginie Ruffinac, cet argument du fait majoritaire, entre guillemets, on l'a déjà entendu, on rappelle, ça fait deux mois, finalement, que vous vous opposez sur le sujet par communiqué interposé, par voie de presse interposée. Aujourd'hui, pourquoi le Front pour l'Unité ne l'entend pas, ou en tout cas ne veut pas se plier à ce fait majoritaire ? – Ah bah écoutez, parce que c'est très simple, personne n'a de majorité. Personne n'a de majorité, ni dans le camp loyaliste, puisque le parti de Fille du Noyer, pardon, Calédonie Ensemble, sur la province sud, fait finalement 1300 voix de moins que les deux autres partis loyalistes que sont le rassemblement et l'UCF, donc ils ne sont pas majoritaires. D'ailleurs, la preuve en est, lorsque nous sommes les deux autres partis loyalistes à la province sud, nous sommes à 17 sièges, c'est-à-dire un siège de plus que Calédonie Ensemble, et d'ailleurs, il a fallu que nous apportions nos voix à Calédonie Ensemble pour que Philippe Michel puisse être élu à la tête de la province sud. Il n'y a donc pas de majorité à l'échelle des partis loyalistes, mais il y en a encore moins pour Calédonie Ensemble, à l'échelle du territoire. Et donc, un parti minoritaire ne peut pas se réclamer de tous les pouvoirs et de concentrer tous les pouvoirs en Nouvelle-Calédonie. Sinon, vous savez, ça ne s'appelle plus une démocratie, ça s'appelle une dictature. Mais je vais finir mon propos, parce que vous avez été assez long, donc je voudrais pouvoir développer mes arguments. Pour reprendre ce que vous avez dit, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, nous n'aurions pas respecté le contrat de gouvernance solidaire ne votant pas les fameuses lois fiscales dont il est question et que Philippe Germain, au niveau du gouvernement, a porté. Mais la réalité est tout autre, c'est que nous sommes très attachés à ces démarches, comme l'avait été le Pacte républicain en 2009, comme l'a été le CGS aujourd'hui. C'est des démarches qui consistent à faire en sorte qu'on puisse assurer des stabilités, la stabilité de nos institutions et travailler ensemble. Et d'ailleurs aussi travailler avec les autres partenaires, que sont aussi les indépendantistes. Alors pourquoi ne pas avoir signé à ne pas voter la CGS ? Parce que nous sommes attachés à la démarche consensuelle en Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, depuis toujours, on ne peut pas fonctionner les uns contre les autres. Nous ne sommes pas dans un gouvernement comme le gouvernement national. Nous avons besoin de nous parler, de nous écouter et de faire preuve de respect. Quand un parti politique fait une conférence de presse, en disant qu'au gouvernement, il n'y a que trois partis qui travaillent et se revendiquent le bilan entier du gouvernement. Je parle de Calédonie ensemble. On ne peut pas revendiquer la présidence d'un gouvernement. Mais pour aller plus loin, vous me posez la question. Pourquoi n'avons-nous pas voté les réformes fiscales de l'agenda partagé ? D'abord, sur la méthode. Parce que cet agenda partagé, il n'avait de partagé que le nom. Nous n'avons pas été associés les groupes politiques. Pourquoi l'avoir signé alors ? Alors, nous avons mis une réserve à notre signature, Angélique. Nous l'avons découvert quasiment la veille. Philippe Germain n'a pas associé les groupes politiques. Nous l'avons découvert la veille et nous avons bien vu qu'il y avait un point qui était essentiel pour nous. Ce point essentiel sur la fiscalité, c'était la fameuse TVA. Pourquoi ? Parce que la mise en place de la TVA en Nouvelle-Calédonie, ça avait été acté lors des accords économiques et sociaux. Ça avait été acté lors du protocole Vichert de 2013. Cette taxe, elle permet vraiment de remplacer tout un tas d'autres taxes. Nous avons un maquis en termes de fiscalité en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Cette TGA qui devrait, qui en tout cas, inscrire à l'agenda partagé pour janvier 2016. Mon partenaire a été assez long, je voudrais aller au bout de mon propos. Aujourd'hui, c'est un maquis. 108 hauts, 6482 positions tarifaires, 700 056 possibilités d'imposition. Tout ça participe à la vie chère. Et la mise en place de cette TGA permettait vraiment de faire en sorte, parce qu'en plus, ça assure la transparence des prix, ça permet que les taxes à l'importation soient supprimées et ça permet au final que les marges qui soient appliquées, elles soient appliquées sur un produit qui ne comprend pas les taxes à l'importation. Donc, ça rend les prix moins chers pour les gens. C'était un vrai outil de lutte contre la vie chère. Pourquoi c'était ? C'était un contournat parce que nous avons vite compris qu'il y avait une volonté d'enterrer cette TGA. Pourquoi ? Parce que dans l'agenda partagé, il était envisagé qu'elle soit mise en œuvre au 1er janvier 2016. Pour qu'elle soit mise en œuvre au 1er janvier 2016, il fallait qu'elle soit votée en mars 2015 parce que ça nécessite une vraie préparation du tissu économique pour sa mise en œuvre. Et nous avons vite compris qu'il n'y avait pas de vraie volonté. Donc, pour répondre à votre question, sur l'agenda partagé, nous avions mis une réserve, celle de la mise en place de la TVA. Alors, pour terminer, avant que mon interlocuteur réponde, malgré notre réserve, malgré le fait que nous votions contre les mesures fiscales, eh bien, ces mesures fiscales, elles ont été votées par Calédonie Ensemble et les indépendantistes. Donc, ces lois, elles sont passées. Donc, quelle était la raison pour Calédonie Ensemble de faire chuter le gouvernement ? Alors que ces réformes fiscales étaient votées, peut-être que la seule raison, c'était de récupérer la présidence du gouvernement et donc de concentrer tous les pouvoirs. Beaucoup de questions. On va détailler quand même. Philippe Dunoyer, la première, la plus directe. Est-ce que Calédonie Ensemble a, comme ça, se sera évacué, enterré la TVA qui, aujourd'hui, devrait s'appeler la TGC ? Non, mais bien sûr que non, mais c'est bien qu'on y revienne aussi, parce que le Front pour l'unité, par la voix de Virginie Rufnac, qui d'ailleurs représente le rassemblement, aujourd'hui, parle au nom du Front pour l'unité. Et d'ailleurs, tout à l'heure, parle aussi au nom de l'UCF, puisque je constate qu'elle agrège avec beaucoup de facilité les voix de l'UCF, avec les voix du FPU, pour dire qu'on est minoritaire, parce que c'était la partie la plus savoureuse. Je ne vous ai pas interrompue, Mme Rufnac. Je ne vous ai pas interrompue, donc c'est quand même très, très savoureux d'entendre Virginie Rufnac dire que Calédonie Ensemble est minoritaire, parce qu'elle agrège les voix du parti UCF. Donc je ne sais pas si elle parle au nom du FPU, du rassemblement ou du FPU et de l'UCF, mais en tout cas, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de dire que ça ne lui plaise pas, je le comprends, parce que je pourrais rappeler, si j'étais inélégant, qu'effectivement, entre le RPCR et le RUM d'aujourd'hui, la représentativité au Congrès a été divisée par trois, que le nombre de voix a chuté à une vitesse vertigineuse, mais je ne vais pas le dire. Vous voulez de le faire ? Oui, mais de là à agréger les voix de ses collègues de l'UCF pour expliquer qu'on est minoritaire, c'est quand même extraordinaire. Donc Calédonie Ensemble, c'est simple, a remporté les élections. D'ailleurs, si on regarde les élections à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, malheureusement pour Mme Rufnac, Calédonie Ensemble est le premier parti, et le deuxième, ce n'est pas le FPU. C'est l'Union calédonienne. Le troisième, ce n'est pas le FPU. C'est le Palica. Et le quatrième, c'est le FPU, qui est un groupement de partis. Et le cinquième, c'est l'UCF, qui est un groupement de partis. Juste pour rappeler les choses. Donc m'entendre dire, et nous accuser de minorité, et le parti qui est arrivé le quatrième, c'est extraordinaire. Alors l'hégémonie, fantastique, magnifique. Je le redis, je le confirme, et je le jure. C'est lorsque nous avons commencé les discussions. Les représentants du parti de Mme Rufnac, dans un premier temps, nous ont dit vous êtes légitimes à tout prendre. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. On a proposé le CGS. Ce n'est pas une idée du Front pour l'unité. On a proposé ce partage de responsabilités. Et ça, ce serait un geste d'hégémonie. C'est un geste d'humilité et de partage, mais qui était contrebalancé par la nécessaire plateforme solidaire de réforme. Et j'entends bien, j'ai compris, qu'au dernier moment, le FPU se met à s'apercevoir que tout d'un coup, la TGC ne sortirait pas. Personne ne peut le prouver. Parce que non seulement, aujourd'hui, c'est toujours dans l'agenda fiscal, social, économique et partagé. Non seulement, le membre du gouvernement, Philippe Germain, en charge de la fiscalité, n'a jamais dit qu'il n'allait pas la faire. Non seulement, les partenaires, organisations syndicales, employeurs et salariés la suivent aussi de très près. Et nous-mêmes, l'avons dit à plusieurs reprises, nous sommes favorables, bien que par le passé, nous ayons émis des critiques, comme d'ailleurs le Front pour l'unité qui avait refusé la dernière version de cette TGC, nous sommes favorables au suivi de la mise en place de l'agenda fiscal, social, économique et partagé. C'est tout simple. Donc, il ne faut pas raconter de bêtises. La TVA est inscrite, elle est prévue pour 2016, on est début 2015 et la démission, donc l'absence de vote, a eu lieu fin 2014. Donc, c'est trop facile de dire dans deux ans, vous n'allez pas faire un truc. Donc, on démissionne en reprenant l'engagement qu'on a pris, non seulement dans la signature de l'agenda, mais aussi, et c'est le plus important, dans la signature du contrat de gouvernance solidaire. Et encore une fois, je le dis avec simplicité, les positionnements politiques sont tout à fait libres. C'est normal, on peut en changer. Le Front pour l'Unité peut choisir de passer dans l'opposition, mais ça ne peut pas être en président une institution. Et ce que je voudrais dire aussi, parce que 36% province sud, 26% à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, 13% le FPU, pas 26 ou 28, 13%. Donc, qui est plus légitime ? C'est le parti qui fait 26% à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie ou 36% à l'échelle de la province sud, ou celui qui en fait 13%. Poser la question, c'est y répondre. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule situation dans le monde, ne serait-ce qu'en métropole. Les partis, les chefs de partis, les présidents de la République, Nicolas Sarkozy, il a fait 50% des voix au premier tour des élections présidentielles. Bien sûr que non. Mais derrière, et dans d'autres pays d'Europe et du monde, on retrouve cette situation. Derrière, il y a un système électoral qui permet de garantir une majorité aux partis qui sont arrivés devant, sans nécessairement être majoritaires. Et malheureusement, en Calédonie, du fait de l'émiettement du paysage politique, cette absence de garantie, c'est-à-dire le scrutin proportionnel aujourd'hui contre un scrutin majoritaire qu'on trouve dans les communes, par exemple, empêche d'avoir une majorité. C'est la spécificité, finalement, de l'architecture électorale de l'accord de Nouméa. Mais aujourd'hui, très simplement, et c'est la question des Calédoniens, comment on s'en sort ? C'est-à-dire que chacun campe sur ses positions, on n'arrête pas de le dire. À un moment, il va bien falloir avoir un président et que la Calédonie avance. Avant de répondre à votre question, je veux revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est un débat, c'est fait pour répondre aussi. On nous dit qu'on agrège les voix du Rassemblement et de l'UCF. Non, pas du tout. Simplement, ce que l'on dit, c'est que ces deux partis non-indépendantistes ne souhaitent pas non plus de Calédonie ensemble à la tête de la présidence parce que l'UCF, tout comme nous, estime que la répartition des pouvoirs en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui doit être partagé. Et ça, ça hérite des accords. Les accords que nous avons signés depuis plus de 25 ans font en sorte qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne soit pas comme dans un fonctionnement avec un gouvernement majoritaire qu'on peut connaître en métropole au niveau national, mais qu'on ait justement un partage des responsabilités. Et le passage en force n'aboutira à rien parce que ce sont des discussions et le fait que nous nous accordions entre nous. Et aujourd'hui, moi, je maintiens le fait qu'il y a une position hégémonique de Calédonie ensemble en voulant récupérer cette présidence de la province sud. Déjà de très nombreux établissements publics, les conseils d'administration sont présidés par Calédonie Ensemble, ils sont partout. Eh bien, nous, en disant non, d'une certaine façon, on refuse la dictature. Mais pour aller plus loin, ce que je dois vous dire, parce qu'on nous a beaucoup accusés de mettre un coup de canif dans le fameux CGS, ce fameux contrat de gouvernance. En effet. Voilà. Mais nous, ce qu'on a constaté très rapidement, c'est que ce CGS pour Calédonie Ensemble, ça voulait dire comment gouverner seul. Vous voyez, M. Dunoyi, on ne vous comprend plus lorsque vous virez Grégoire Bernu de la STCPI parce qu'il ne fait pas au doigt et à l'œil ce que vous souhaitez avec l'administration. Non, 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 je vous dis pourquoi il y a des problèmes avec ce CGS. J'explique pourquoi. Je prolonge là-dessus. Attendez, on pourra revenir là-dessus. Alors, sans être trop technique parce que je crois que les auditeurs ne puissent pas trop Je ne vous comprends plus quand vous virez Grégoire Bernu parce qu'il ne vous obéit pas au doigt à l'œil. On ne vous comprends plus non plus sur d'autres sujets comme votre volonté de suivre les indépendantistes sur les commissions administratives électorales qui aboutiront à plus de radiation moins d'inscriptions et on ne vous comprends plus surtout lorsque vous n'êtes pas à nos côtés dans une marche le 16 novembre dernier dont le slogan était « Fiers d'être français, restons français ». On ne vous comprends plus. Monsieur Dunoyer, vous n'êtes pas fiers vous d'être français ? Oui, oui, bien sûr. Mais je ne comprends pas. On répond à vos questions, Madame Souche, en débat ou on vient pour débiter quelque chose qu'on a préparé à l'avance ? On débat. Non, ça, ce n'est pas un débat parce que depuis tout à l'heure vous affirmez des choses, Madame Rufnac. On échange. Des mensonges, en l'occurrence, quand vous dites que nous présidons tous les conseils d'administration et nous sommes partout. Vous ne savez pas comment ça s'est passé. Moi, j'ai participé à toutes les réunions du CGS quand il était encore en vie. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Et la répartition des postes dans les conseils d'administration, que ce soit les présidents ou les administrateurs, ont été vues à trois avec l'ensemble des deux autres parties. Le licenciement de Grégoire Bernu à la TCPI n'a pas été convenu en CGS. C'était refusé par deux acteurs du CGS. Vous ne pouvez pas tout mélanger. Vous savez qu'on préside tous les conseils d'administration ? Une grande partie. Une grande partie, ça veut dire quoi ? On a tout réparti tous ensemble. Parce que c'était une logique justement de dialogue et d'échange. C'est extraordinaire aujourd'hui de s'entendre dire que nous refusons de dialoguer alors qu'on n'a fait que ça pendant neuf mois. Moi, j'ai fait toutes ces réunions chaque semaine. On vous a invité à une réunion dernièrement pour trouver une solution par rapport à la situation. Malheureusement, ce n'est pas de mon fait. Mais moi, je peux le dire parce que j'ai assisté à toutes ces réunions. J'ai même tenu la plume du CGS pour ce qui concerne les répartitions de postes dans les conseils d'administration des établissements publics. Donc ne dites pas que ce n'est pas réparti. d'auditeurs ou en tout cas d'internautes à quelques minutes de ce débat qui craignaient un dialogue de sourds. Une fois encore, je cite. Ok. Donc à ce moment-là, je veux bien ne pas être attaqué à ce moment-là, si vous voulez. Et vous allez poser une question. Comment on en sort ? Et moi, je vais vous répondre à la question. Comment on en sort ? Je ne vais pas sortir ma litanie d'arguments. Et je suis aussi fier d'être français que vous. Je n'ai pas de leçon à prendre sur la fierté d'être français. Pourquoi n'étiez-vous pas là ? Pourquoi n'étiez-vous pas là ? Répondez-moi. Pourquoi n'étiez-vous pas là ? Pourquoi vous avez monté le deuxième drapeau, Mme Breufnac ? Parce que pour nous, en Nouvelle-Calédonie... Donc je réponds à votre sujet. C'est une reconnaissance mutuelle. Oui, oui, bien sûr. Ça n'était pas en rien enlever notre fierté d'être français. Moi, j'étais membre du gouvernement de 2011 à 2015. La collégialité, la discussion, tout ça, c'était du pipeau. La collégialité, elle était piétinée pendant trois ans. J'étais membre du gouvernement. Attribuer la météo à une femme membre du gouvernement et juste une météo, ce n'est pas un signe de respect. Alors, je vous pose la question quand même, mais je ne sais pas. Comment on fait pour en sortir ? Ça va être difficile. Et moi, je constate, et je veux le dire aujourd'hui, je constate que ça fait déjà trois fois que le gouvernement tente d'élire un président. Ça fait trois fois que les mêmes arguments sont avancés. Ça fait trois fois... Alors, on va dire que chacun a sa raison, mais chacun dit, et nous nous disons, qu'il s'agit juste et simplement d'élire un président. Et nous ne disons pas que nous voulons tout présider. Nous n'allons pas avoir tous les secteurs. Nous allons bien sûr continuer et même peut-être d'ailleurs continuer avec à peu près les mêmes secteurs sur les membres du gouvernement s'ils le souhaitent. Mais par contre, il faut un gouvernement. Si le gouvernement ne travaille pas, il expédie les affaires courantes, il ne fait pas de projet de texte, ni de loi, ni de délibération. Donc, il y a une dernière chance à toucher du doigt. Et sinon, et on l'a dit depuis le début, il faut une dernière tentative parce que peut-être qu'enfin, il y aura un sens des responsabilités qui va jaillir de quelque part. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir, et nous on propose ça, modifier le mode, le scrutin, le mode de scrutin pour les provincials et demander de nouvelles élections. Sinon, dans quelques mois, le Congrès sera immobilisé. Il n'a pas l'air favorable à cette solution. Il y a une modification à l'organique qui arrive. Philippe Dunoyès a dire que les tentatives de dialogue prônées notamment par le FPU ou par l'UCF ne vous intéressent pas à ce stade. Mais non, mais pas du tout. C'est toujours le même amalgame. C'est quand même extraordinaire. On a discuté, on a proposé. Plus précisément, est-ce que cette question de la présidence est-ce que cette question de la présidence du gouvernement est discutable ? Mais elle l'était. Et d'ailleurs, la discussion a abouti à un accord, Madame Souche. La discussion a abouti à un accord juste après les élections provinciales. Donc bien sûr que sur le principe elle est discutable mais pas à n'importe quelles conditions. Comment peut-on prétendre s'opposer dès que les premières, les trois premières des 30 mesures prévues par l'agenda fiscal arrivent ? Quelles que soient les raisons. Prétendre s'opposer. Pourquoi pas ? C'est un droit. Et en même temps présider une institution. C'est pas possible. D'ailleurs, le contrat de gouvernance solidaire le disait. Le partage de responsabilité, c'est la condition de la solidarité. Il n'y a plus de solidarité. C'est un choix. Et donc, il ne peut plus y avoir le partage de responsabilité. Il faut juste revenir à la logique. Quel est le parti le plus légitime ? Celui qui fait 26% à l'échelle de la Nouvelle-Calédie ou celui qui fait 13 ? C'est juste ça. Et après, on pourra travailler. On se mettra d'accord, pas d'accord, c'est pas grave, mais on pourra travailler et entreprendre les réformes dont on a besoin. Virginie Rifnac, le Front pour l'unité a donc fait une proposition. On la rappelle. Un échange sans vulgarité entre les deux présidences, province sud et gouvernement. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie ? On parle notamment de discussions avec les indépendantistes. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des possibilités ? Écoutez, la difficulté qu'on a, c'est qu'on le comprend bien. On voit bien qu'en fait, contrat de gouvernance solidaire, solidarité pour Calédonie ensemble, c'est la dictature à laquelle nous, on s'oppose parce qu'on ne veut pas. Effectivement, c'est leur façon de voir uniquement et il n'y a pas de discussion avec les autres. On l'a vu sur l'agenda partagé, on le voit sur d'autres sujets. C'est cette méthode aujourd'hui à laquelle nous nous disons non, non à la dictature de Calédonie ensemble. La pensée unique en Nouvelle-Calédonie, c'est la raison pour laquelle on s'oppose tant, mais nous ne sommes pas les seuls à nous opposer. On voit comment s'est passée la dernière réunion sous l'égide du haut commissaire des 11 membres du gouvernement. On voit même comment ont réagi les autres partenaires, notamment les indépendantistes. Je vous le dis, il faut revenir aujourd'hui à la méthode qui est celle du consensus, du dialogue et un dialogue qui fait en sorte qu'il n'est pas un parti qui impose systématiquement un fait majoritaire, majorité d'ailleurs qu'il n'a pas et donc il faut revenir autour de la table. L'État a sans doute un rôle à jouer là-dedans. Nous, ce qu'on constate, on a invité nos partenaires donc Calédonie Ensemble à une réunion pour faire une proposition, pour faire une proposition. Effectivement, cette proposition qu'on avait faite, elle disait bon, Calédonie Ensemble veut absolument la tête du gouvernement, la présidence du gouvernement. À ce moment-là, dans un esprit de partage de responsabilité, eh bien à ce moment-là qu'il redonne la province. Eh bien, ça n'aboutit pas mais surtout par rapport au retour aux urnes. Vous savez, je pense aujourd'hui vraiment profondément que les Calédoniens en ont vraiment assez. C'est un discrédit total de toute la classe politique à laquelle nous donnons en scène. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, la vérité, c'est que Calédonie Ensemble a fait chuter le gouvernement sans raison valable. Ils nous ont mis dans une voie qui est sans issue, sans avoir de plan B. Pourquoi ? Parce qu'on a discuté du retour aux urnes. Ce retour aux urnes, l'État l'a affirmé. Le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoise, la ministre des Outre-mer, elle n'est pas possible parce que le congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut être dissous tant qu'il n'est pas bloqué. Or, aujourd'hui, le congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est pas bloqué. Par contre, cette situation, elle est évidemment pénalisante. Pourquoi ? Parce que nos entreprises, celles qui doivent participer à des marchés qui font des marchés publics, tout est ralenti dans le fait du travail et de l'exercice du gouvernement dans le cadre des affaires courantes. Donc, il y a une vraie nécessité à sortir de cette impasse. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait un dialogue avec l'ensemble de partenaires, qu'on revienne à quelque chose de raisonnable, à une discussion qu'un parti arrête de s'isoler progressivement pour dire nous devons avoir tout. Ça suffit. J'aimerais vous parler de l'État notamment, de Jean-Jacques Urvoas. Un article des Nouvelles Calédoniennes il y a quelques jours faisait le point justement sur les visites à Paris de vos chefs respectifs avec ce commentaire de Matignon au ministère des Outre-mer de l'Assemblée nationale au Sénat en passant par l'Elysée. Les spécialistes métropolitains de la Calédonie se disent époustouflés par le degré d'inimitié qui règne entre leurs visiteurs. Je vous pose la question très directement et très franchement. Est-ce que dans le climat et les épisodes politiques et celui-ci en particulier la haine ou en tout cas cette fameuse inimitié entre Pierre Faugier et Philippe Gomez est un problème ? Oui, je pense que la personnalisation à laquelle certains cherchent à se livrer la personnalisation des problèmes est une fausse piste. J'entends bien que le FPU utilise cet argument très souvent. C'est-à-dire que Philippe Gomez est le problème, soyons clairs ? Oui, oui, oui. Il ne faut pas personnaliser. On a des problèmes de formation politique. Évidemment que nous avons des leaders à la tête de ces formations politiques. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche partout dans le monde de l'entreprise comme dans les administrations. Très bien. Il y a des inimitiés certainement. La politique, ce n'est pas des sentiments. Il y a des enjeux. Mme Ruffenac croit bon de les rappeler. Je vais la rassurer. Les enjeux, on est totalement persuadés qu'il y en a. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a voté les textes fiscaux. Sinon, ces textes fiscaux qui font plaisir à personne ne permettait pas de payer pour 8 000 familles l'aide au logement. Pour 5 000 personnes, le minimum vieillesse et le minimum retraite et pour 15 000 enfants, les allocations familiales de solidarité. Elle dit tout à l'heure, c'est voter. C'est voter à une voix. On ne va pas jouer avec 25 000 personnes juste parce que tout d'un coup, le Front pour l'unité au dernier moment et contre l'avis de sa présidente du gouvernement revient sur sa signature. C'est juste un petit rappel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de tentative d'hégémonie. On a 15 élus, on n'a pas 27 sur 54 au Congrès. Et le Front pour l'unité, on a 8. Sur les personnes, c'est important. Non, mais je réponds sur ça aussi. Mais sur les personnes, écoutez, je pense qu'on aura beaucoup d'exemples dans le futur pour analyser cette proximité. D'ailleurs, ces parties sont représentées aussi par d'autres élus. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est très simple. Il ne faut pas tout mélanger. Ni les personnes, ni les problèmes, ni les perspectives. Il faut juste sortir de la crise du gouvernement en analysant un président. C'est tout. Et derrière, ça permettra d'initier des réformes qui seront discutées, qui seront débattues, qui seront votées, amendées ou pas. C'est ça, le travail politique. Mais pour ça, il faut juste que les institutions soient en place. Le président ou la présidente du gouvernement, Cynthia Lijard, Philippe Gomez, Marinoëlle Temereau, Pierre Frugé, dans différentes situations, avait ou n'avait pas la majorité depuis bien longtemps et ne l'ont plus tout seul. Donc, de toute façon, je sais bien comment ça marche, le gouvernement. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Mais là, il ne s'agit pas du fonctionnement du gouvernement puisque justement, il est bloqué. Il s'agit juste d'élire à 11. Et a priori, nous, on le pensait avec la majorité que constituent les forces loyalistes, un président dont la légitimité, la légitimité électorale, pas personnelle, permet d'assumer cette responsabilité. C'est tout. Il ne faut pas tout mélanger. Il n'y a pas plus d'hégémonie qu'autre chose. Il y a des résultats électoraux. Quand nous étions derrière, moi, je n'ai pas entendu le rassemblement se précipiter pour dire qu'il faut absolument que Calédonie Ensemble préside une institution. Quand en 2012, Calédonie Ensemble remporte les élections législatives, les deux postes de législatives, les deux postes avec 23 800 voix, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que le FPU tend la main ? J'aimerais entendre Virginie Ruffinac sur cette question précise parce que je crois que c'est l'une de celles qui inquiète entre guillemets les calédoniens. Il y a un leadership dans vos partis et un leadership qui ne se parle pas aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème ? Moi, ce que je dois vous dire, c'est que nous, se parler, on a toujours souhaité. Je le reviens encore sur le pacte républicain 2009, sur toutes les démarches qu'on a essayé de mettre en œuvre. Au contraire, on est complètement favorable à ça. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de Calédonie Ensemble, tout le monde suit ce jusqu'au boutisme-là qui vise donc à déstabiliser les institutions en les faisant tomber, à faire en sorte effectivement que des militants qui sont du même camp que nous, celui de la défense du maintien de la Calédonie dans la France, ne soient pas avec nous. J'y reviens sur cette marche parce que c'est important. C'est le fondement en Nouvelle-Calédonie de notre démarche des partis loyalistes. C'est de dire que nous sommes fiers d'être français, que la France a sa place, qu'elle est garante des libertés publiques, qu'elle est garante aussi de notre diversité et des équilibres en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi n'était-il pas là ? Je n'ai pas eu la réponse à cette question. Alors, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que je ne crois pas moi aux inimitiés. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la démarche et le chemin qui est en train de faire prendre aux Calédoniens et à la Nouvelle-Calédonie le parti de Philippe Gomez. Et nous ne sommes pas, nous ne suivrons absolument pas ça parce que, quelles que soient les inimitiés qui peuvent exister ? Le rassemblement a toujours fait preuve de responsabilité et nous saurons toujours nous aligner quand l'intérêt, je le redis, des Calédoniens, de la Nouvelle-Calédonie sera en jeu. Nous avons su le faire sur les combats essentiels, sur la défense contre le gène du corps électoral, à chaque fois. Nous étions là aussi, n'est-ce pas ? Oui, mais alors, aujourd'hui, où vous êtes ? Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas là ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi au CGS, le leader de l'ICF, le leader de Calédonie Ensemble était présent et pas le leader du FPU ? Pierre Fraugier. Alors, je vous signale que le FPU n'a pas de leader puisqu'il est la représentation de plusieurs partis politiques mais pour répondre à votre question, si la question est... Pourquoi Pierre Fraugier n'était pas là ? C'est bien ça votre question ? Oui. C'est ça votre question ? Eh bien, je vais vous dire, parce que notre parti aujourd'hui a un vrai chef qui est Pierre Fraugier mais ce n'est pas un parti dans lequel ce chef s'octroie tous les pouvoirs et décide seul. Aujourd'hui, il est représenté, il est représenté aujourd'hui par une classe politique émergente dont je fais partie qui est celle des quadras en Nouvelle-Calédonie voire plus et qui aujourd'hui assume des responsabilités et qui s'exprime et qui est libre de s'exprimer. Je ne suis pas sûre que cette liberté d'expression elle soit aussi affirmée à Calédonie ensemble. Vous voyez, je m'exprime aujourd'hui. Thierry Santat s'exprime, Grégoire Bernus s'exprime, Cynthia Lijard s'exprime, tous ces représentants s'expriment au nom de Pierre Fraugier et nous sommes tous en phase sur le fond du message. C'est ça que je voudrais vous dire. Madame Souch, je ne dis pas ça moi, ce n'est pas la peine de s'emballer. Je dis juste que sur quasiment un an de discussion et sur tous les sujets. Notamment, parce qu'à un moment on nous a dit sur le sujet de l'avenir institutionnel c'est Pierre Fraugier qui va être notre interlocuteur. C'est ce que Cynthia Lijard nous disait. Pas de problème. Pas de problème. Nous avons eu huit mois de discussion potentielle avec des réunions potentiellement au moins une fois par semaine. Je dis juste, simplement, c'est un constat. Je ne dis pas que les autres n'ont pas le droit de parler. Je dis juste qu'on est venu, toujours, avec Philippe Gomez, Philippe Michel, et moi, et parfois Philippe Germain, et de l'autre côté à l'UCF avec les tenants des partis qui composent l'UCF. Je dis juste que Pierre Fraugier n'a pas cru bon à un moment ou de participer à cette réunion ou à d'autres. C'est juste un constat. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Moi, je crois que c'est toujours envisageable de discuter sur tous les sujets. D'ailleurs, il le faut. Il nous reste vraiment une dizaine de mille. Très, 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 très rapidement. Très rapidement. Non, parce que Pierre Fraugier est bien présent dans notre mouvement et notamment sur l'avenir institutionnel. Oui, il joue tout son rôle et notamment au niveau national en tant que sénateur mais aussi en tant que président de notre mouvement. Mais aujourd'hui, Pierre Fraugier a confiance dans cette nouvelle génération. Et il est en train d'une certaine façon de passer le témoin. Et je ne suis pas sûre que de l'autre côté, ça soit la même chose. Et nous sommes très fiers de la confiance que notre président nous accorde et de la liberté de parole que nous avons. Il nous reste vraiment quelques minutes pour revenir à ce sujet qui est quand même la présidence du gouvernement. L'information n'aura échappé à personne que le quatorzième gouvernement est exactement le même que le treizième. Est-ce à dire que quel que soit le président, Philippe Germain ou Cynthia Ligard, il assumera le discours de politique générale de Cynthia Ligard au nom du treizième gouvernement ? A priori, comme ça, je dirais non parce que chaque président du gouvernement de toute façon est dans l'obligation de faire son discours de politique générale. Maintenant, libre à lui ou à elle de reprendre tout ou partie des précédents engagements. C'est d'ailleurs ce qui était savoureux alors. ce que Harold Martin en 2011 a fait dans son discours de politique générale où après avoir viré Calédonie Ensemble en faisant une coalition avec l'Union calédonienne, dans son discours de politique générale, le FPU, puisque Harold Martin fait partie du FPU, a repris, il l'a dit d'ailleurs, je m'aligne sur la totalité de la déclaration de la politique générale de Philippe Blomé. Est-ce que Calédonie Ensemble reprendrait par exemple des priorités qui étaient vraisemblablement chères au front pour l'unité en termes de services civiques par exemple, en termes de politique familiale ? C'est bien que vous parlez du service civique parce que c'est justement André-Jean Léopold qui est de Calédonie Ensemble qui s'occupe de ce dossier très important et du projet éducatif mais oui, de toute façon, un discours de politique générale par essence dans ce gouvernement ne peut être que construit collégialement. Donc il n'est pas question de faire un discours Calédonie Ensemble. Donc une politique différente soyons très directes. Il y aura probablement quelques divergences mais je ne suis pas et je ne suis pas candidat évidemment président du gouvernement. La question c'est justement d'initier ça et vous faites bien de poser la question parce que finalement on voit bien qu'il suffit simplement d'élire un président pour repartir sur une action qui sera probablement alignée peut-être un peu différente sur quelques réformes mais guerre à mon avis parce que nous d'abord on est tenus par nos engagements électoraux ensuite tenus par notre signature dans l'agenda fiscal social, économique et partagé ce que n'est plus ou considère ne plus être le FPU. Donc je ne vois pas beaucoup de divergences mais il y en aura peut-être. On verra et moi j'ai hâte d'entendre ce discours de politique générale parce que ça voudrait dire au moins que les institutions seront en place. Virginie Ruffnac sur les engagements pris l'année dernière est-ce que le prochain gouvernement et notamment Cynthia Ligère si elle était à nouveau présidente l'étiendrait ? Juste avant de répondre à votre question une très brève réponse par rapport à ce que vient de dire Philippe Dunoyer sur le fait que nous ne sommes pas engagés par exemple dans le CGS enfin qu'on ne s'est désengagé absolument pas nous on estime que c'est vous qui n'avez pas respecté vos engagements notamment je l'avais dit au départ sur le sujet de la TVA mais pour répondre à votre question bien évidemment nous sommes totalement solidaires du discours que Cynthia Ligère a prononcé vous imaginez bien et d'ailleurs que ce soit notre président sur la fiscalité parce que pour le coup c'est le bord d'achat je vais y revenir parce que c'est un point qui a été avancé et je n'ai pas eu l'occasion forcément d'y répondre donc je vais y revenir donc évidemment que nous sommes solidaires et d'ailleurs ils n'ont pas démérité justement sur la mise en oeuvre de la coagialité qu'il s'agit d'ailleurs de Cynthia Ligère ou de Bernard Deladrière mais pour revenir spécifiquement à ce que vous disiez je crois qu'avant de redémarrer un gouvernement il faut avant tout revenir sur la méthode parce que vous le voyez bien et Jean-Jacques Hurvois le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a très justement dit aujourd'hui nous n'avons pas de blocage institutionnel nous avons un problème politique nous avons un problème politique et le passage en force n'est pas possible et rien d'ailleurs ne peut se faire dans le passage en force en Nouvelle-Calédonie on sait le prix que ça a pu nous coûter ces dernières années donc laissez-moi terminer mais nous n'avons pas peur de retourner aux urnes Monsieur Dunoyer nous avons toujours été en vérité face à nos électeurs nous n'avons pas eu peur de perdre des voix quand nous estimions que nous disions la vérité pour les Calédoniens nous n'avons pas utilisé le mensonge mais ça n'est pas croyez-vous vraiment que les Calédoniens aujourd'hui à peine 7 mois après être allés aux urnes ont envie de retourner aux urnes croyez-vous que ça soit ce qui est bénéfique pour la Calédonie tout le monde a refusé tout le monde a refusé mais on peut en parler du drapeau je ne sais pas si on a le temps mais on peut en parler il n'y a pas de soucis là-dessus il ne faut balayer devant sa porte il ne faut pas juste critiquer les autres il faut balayer devant sa porte aussi tout le monde a balayé d'un revers de la main la possibilité de retour aux urnes qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est l'Etat lui-même qui l'a dit moi je n'y peux rien mais vous dites il n'y a pas de blocage ça n'est pas vrai donc aujourd'hui il n'y a pas de blocage le gouvernement était expédit de la faire courante pour finir ma réponse concernant votre question sur le gouvernement moi ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est que c'est d'abord sur la méthode qu'il faut revenir pourquoi ? parce que cette institution qui est le gouvernement elle a été mûrement pensée par les signataires et nous on sait de quoi on parle parce que tous les signataires ils sont dans notre mouvement politique elle a été mûrement pensée comme une instance justement de consensus de collégialité de dialogue alors que le congrès lui était la représentation des forces politiques et au sein du congrès il y avait beaucoup plus de frictions de débats contradictoires entre les différents groupes politiques qui n'ont pas la même vision et c'était là qu'était finalement le pouvoir politique je crois qu'aujourd'hui on est dans une dérive on est dans une dérive et il faut absolument retourner à cet esprit et je vous le dis le futur président du gouvernement il faudra avant tout qu'il respecte cette méthode et cet esprit parce que sinon le problème politique il se reproduira et nous ne nous en sortirons pas donc nous nous prêchons vraiment pour se retourner à cette méthode très brièvement qu'avez-vous à dire l'un et l'autre aux Calédoniens qui aujourd'hui très clairement entre qui a tort qui a raison etc est partagé entre un peu d'exaspération et un peu de découragement Philippe Desnoyers j'ai eu l'occasion de le dire chez un de vos confrères c'est une exaspération que je comprends totalement complètement parce qu'effectivement ils ne nous ont pas demandé ils ne nous ont pas élus ils ont demandé de travailler sur les réformes nécessaires pour que nous ne puissions pas le faire c'est pour ça que je parle de la gravité de la situation et c'est bien un blocage d'institutions auxquelles on est en train progressivement d'assister puisque c'est le gouvernement qui prépare les textes qu'ensuite le Congrès examine et ne prépare plus rien puisqu'il ne peut plus rien arrêter donc ils sont exaspérés ils ne comprennent pas bien pourquoi et parce qu'on n'arrive pas à faire entendre juste la raison c'est-à-dire juste le respect du suffrage universel c'est juste ce qu'on dit c'est de la démocratie j'espère que Mme Ruffnac est démocrate c'est de la dictature je vous l'ai dit oui bien sûr c'est sûr respecter le suffrage universel c'est de la dictature ça c'est l'information du jour celui qui est arrivé en tête puisque l'accord la plateforme n'a pas été respectée c'est celui qui est arrivé en tête qui doit présider mais comme elle l'a dit et comme je le redis toutes les institutions on préside le Congrès Mme Ruffnac ? c'est la seule on préside la province Nord ? on préside la province Île ? donc soyons sérieux vous n'êtes pas pour le partager vous êtes pour concentrer les pouvoirs pourquoi ne voulez-vous pas partager ? il n'y a pas de raison on a voulu partager mais il y avait des conditions vous ne les avez pas respectées c'est super simple donc je vais répondre à la question de Mme Ruffnac c'est une exaspération qui est normale qui est légitime je veux leur dire que ça ne nous plaît pas parce que nous on a conscience aussi en tout cas on l'a dit être arrivé en tête sans être majoritaire mais être arrivé en tête quand même ça ne plaît pas Mme Ruffnac ça donne des responsabilités et on est prêt à les exercer on souhaite les exercer pas tout seul on n'est quand même pas idiot on sait bien qu'avec 15 élus sur 54 on ne va pas dicter les affaires de la nouvelle canonie mais ce qu'on veut c'est pouvoir tenter au moins de reprendre un cours des choses normales que les réformes soient initiées qu'elles soient construites qu'elles soient débattues et comme je le disais tout à l'heure voter ou pas amender au Congrès ça c'est le fonctionnement normal c'est juste ça qu'on demande pas plus Virginie Ruffnac les Calédoniens leur exaspération comment vous la percevez vous-même ? Je la comprends très très bien je la comprends très très bien parce que pour nous les institutions on ne joue pas avec on n'est pas en train de jouer ça n'est pas un jeu et je le redis à nouveau c'est un vrai discrédit sur la classe politique et moi j'en suis vraiment consterné et donc quelque part c'est vrai que vous avez raison ce débat il est un petit peu vif mais finalement c'est toute notre indignation que nous essayons d'exprimer aujourd'hui il faut bon que les Calédoniens certes sont inquiets une solution sera probablement trouvée cette solution elle sera avant tout politique et elle ne sera pas dans la façon qu'un groupe veuille imposer aux autres elle se trouvera à nouveau dans le dialogue dans la concertation et c'est sur quoi il faut vraiment que les Calédoniens aient confiance nous nous engagerons dans cette discussion et dans ce dialogue avec l'ensemble des forces politiques parce que vous savez il ne faut pas croire qu'on est tout seul les loyalistes en Nouvelle-Calédonie il y a aussi nos partenaires indépendantistes qui sont là donc ce sont toutes les formations qui doivent pouvoir dialoguer pour trouver une solution politique à cette situation pour finir et en vraiment quelques mots j'en reviens à cette question soulevée en introduction de ce débat finalement peut-on encore sincèrement honnêtement dire que vos partis Calédoniens Ensemble et le mouvement le Front pour l'unité sont des partenaires aujourd'hui qui appartiennent au même camp non-indépendantiste Virginie Rufnac alors écoutez nous je suis sûre que nous appartenons au camp non-indépendantiste parce que tous nos combats depuis toujours l'ont prouvé aux Calédoniens est-ce que vous êtes des partenaires aujourd'hui de ce camp avec Calédoniens une question que je posais tout à l'heure à Philippe Dumoyer d'ailleurs je ne m'adressais pas aux responsables politiques je m'adressais à l'homme sur cette fameuse marche à laquelle j'aurais aimé qu'il soit à côté de moi parmi ces milliers de Calédoniens qui étaient fiers d'affirmer qu'ils étaient français et monsieur Dumoyer je vous réponds je parle à l'homme je parle à l'homme et bien je vais répondre à la fin pourquoi n'étiez-vous pas à côté de moi je suis sûr madame Rufnac je vais vous faire une confidence je suis sûr que vous êtes sincère quand vous dites ça mais oui je suis sincère madame Rufnac par contre je ne vais pas me faire le jouet d'une instrumentalisation par d'autres de chez vous qui avaient fait de cette marche un argument électoral et je ne reviens pas sur le sujet donc ne combattez pas mon investissement si vous étiez avec nous parce que justement parmi vous il y avait des gens des élus qui voulaient instrumentaliser cette marche pour autre chose mais je n'en dis pas plus mais ne remettez pas en cause mon investissement je suis autant que vous mais je vous respecte monsieur Doyle un mot pour répondre partenaire ou adversaire aujourd'hui quel est votre sentiment moi je veux toujours et parce que c'est comme ça que je suis fait probablement toujours croire qu'il y a un retour à la normale qui peut être possible donc partenaire aujourd'hui malheureusement non j'espère que très vite nous le redeviendrons et d'ailleurs c'est très très simple il suffit pour ça de le tester en élisant un président du gouvernement et dès les premières réformes qui seront initiées au gouvernement par les 11 membres on verra justement si ce partenariat se maintient ou pas Virginie Rufnac partenaire adversaire vous serrez tablis c'est difficile mais j'aimerais et j'aimerais que nous puissions être partenaires je souhaiterais que nous puissions être partenaires et qu'effectivement on retisse les voies du dialogue mais à ce moment-là vraiment dans un vrai esprit de dialogue et pas tout seul un parti ne peut pas tout seul donc il faut qu'une façon ensemble Virginie Rufnac Philippe Dunoyer merci d'être venu jouer face à face ce vendredi face à face qui est donc terminé que vous pouvez réécouter chers auditeurs dimanche à 17h sur ces mêmes ondes ainsi que sur notre site internet www.ncpremière.nc bon début d'après-midi à tous sur nos ondes et ça commence en musique c'est bien